Dans l'espace, nous travaillons en équipage et lorsque un de nos membres d'équipage a un problème avec le système dont il est responsable, on n'a pas envie de l'aider juste pour lui faire plaisir. Nous faisons tous partie d'un même équipage et nous faisons partie d'une même entité qui est le vaisseau spatial et l'équipage dans le vaisseau spatial. Nous formons un tout, y compris le hardware, le matériel, le métal qui nous protège dans cette bulle au milieu du vide cosmique. La compassion, c'est l'envie de résoudre le problème avec lui parce qu'on résout aussi notre problème en résolvant le problème de l'autre. La compassion, pour moi, c'est d'abord l'écoute, l'écoute active, c'est-à-dire écouter, pas dans l'attente d'entendre quelque chose qu'on a envie d'entendre, mais de savoir ce que l'autre a envie de dire. Après, c'est comprendre et je pense que c'est aussi, si dans ce qu'on comprend, il y a des questions, il y a des problèmes, c'est chercher à les résoudre. Quand quelqu'un vous parle, qui que ce soit, même si c'est un ennemi ou quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous, c'est un acte de générosité à l'écoute. Qu'est-ce qu'il est en train de me dire ? C'est pas chercher à se mettre à sa place. Chacun est qui il est. Il ne faut pas prétendre pouvoir se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, pour bien comprendre pourquoi il me parle comme ça, pourquoi il me dit ça, il faut pratiquer ce qu'on appelle l'écoute active, la compassion. Et c'est le premier geste quotidien. Ce monde plutôt individualiste et matérialiste d'aujourd'hui va évoluer. On ne peut pas le changer du jour au lendemain. Ce qui compte, c'est replacer l'humain au centre de tout ce que l'on fait. Dans l'entreprise, dans les associations, dans les relations amicales, familiales, professionnelles. Et quand on va replacer l'humain et le sens de l'humain dans l'environnement, je pense qu'entre autres grâce à la compassion, on va évoluer vers un monde où l'harmonie sera peut-être mieux répandue à l'échelle de la planète. Quand on regarde la Terre depuis l'espace et qu'on a conscience que notre destin d'humain, c'est de vivre sur cette planète, ce n'est pas de rester indéfiniment dans l'espace, en tout cas pas aujourd'hui, on sent qu'on fait partie de ce tout. Et la Terre est très belle, elle nous fait pleurer, on a même des larmes aux yeux. Et on a envie de revenir et de communiquer aux autres terriens que nous sommes tous membres d'équipages d'un même vaisseau spatial naturel qu'est la Terre. On a envie qu'on vive tous cette émotion, cet amour de la planète qui est très belle, qui abrite la vie. Et je souhaiterais vraiment que tout le monde ait la chance une fois dans sa vie de voir ça, pour le ressentir et oublier que nous sommes différents, peut-être par les couleurs, par les langues, par les cultures, mais qu'au départ, nous faisons tous partie d'un même ensemble qui est la planète Terre et tout le vivant sur la planète. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada